Musique Troisième épisode de Learning World dédié à la Russie et cette fois à son enseignement supérieur. De nombreuses universités russes comme ici à Moscou disposent depuis longtemps d'une grande notoriété internationale. Dans les années 90, avec la récession économique mondiale, elles ont traversé une période difficile, mais depuis dix ans, elles se sont transformées de manière radicale. Cette école supérieure d'économie de Moscou figure parmi les dix premières universités du pays. Mais elle ambitionne d'entrer dans le top 100 mondial. C'est justement le but de l'Association of Global Universities dont elle fait partie. Je crois que la Russie a un environnement de recherche très dynamique et beaucoup de personnes en Occident ne le savent pas. J'avais visité Moscou dans le passé, j'avais vu des recherches qui étaient menées ici et j'avais été très impressionné par le travail fait en Russie. Russell Chan est post-doctorant en neuroéconomie. Il étudie en particulier la manière dont notre cerveau prend des décisions en matière d'économie qui parfois sont spontanées et irrationnelles. Cette école moscovite dispose de l'un des meilleurs laboratoires de l'Est de l'Europe dans ce domaine. J'ai fait des études d'économie à la base, mais je me tourne aussi vers les sciences cognitives par exemple, qui sont liées à la psychologie économique et aux neurosciences. C'est très important pour nous d'attirer dans notre université des jeunes talents venus du monde entier. Tout d'abord, nous disposons d'une grande diversité de cursus d'été et d'hiver, lors desquels nous invitons les étudiants et les scientifiques étrangers les plus éminents dans leur domaine. Deuxièmement, nous organisons des compétitions scientifiques internationales en lien avec l'Association of Global Universities. C'est l'une des pistes de travail les plus prometteuses pour nous pour attirer les talents. La Russie accueille près de 300 000 étudiants étrangers à Moscou, mais pas seulement. Ils sont de plus en plus nombreux à choisir d'étudier dans d'autres villes et même dans l'extrême-orient-sud, comme à Vladivostok. Environ 25 000 étudiants, dont 15% d'étrangers venus de plus de 70 pays, fréquentent ce campus moderne. C'est le cas de Sandro, un jeune Brésilien attiré par la qualité des études ici et leurs coûts limités. En Amérique du Sud, faire des études coûte très cher. Parfois, ce que l'on paye ici pour une année, c'est ce que l'on paye en Amérique du Sud pour un mois. C'est pour ça que beaucoup d'étudiants de pays d'Amérique du Sud, comme le Brésil, la Colombie ou l'Équateur, viennent en Russie. Mais qu'en est-il des formalités ? J'ai tout fait sur Internet. Ma demande d'inscription, mon visa aussi. C'était très simple. J'ai tout fait moi-même. Pour faciliter les démarches des étudiants étrangers, une plateforme internationale appelée Russia.study a été mise en ligne. Elle permet d'accéder en quelques clics à des informations précieuses sur les 500 universités de Russie spécialisées dans tout domaine. De nombreuses matières sont enseignées en anglais, comme ici dans ce centre dédié aux nanotechnologies. Nous, on étudie les composés solides des gaz d'échappement des voitures et de tous les véhicules. C'est un domaine qui intéresse beaucoup nos collègues du Vietnam. J'ai de nombreux professeurs qui ont fait des études en Russie. C'est pour cette raison que j'ai décidé de venir ici. Dans cette université, on a de bonnes conditions pour étudier. Sous-titrage Société Radio-Canada